Salut et bienvenue à toi sur la chaîne MakiCycling. Ici je te parle de cyclisme sous toutes ses formes et en particulier d'UltraCycling. Aujourd'hui je te présente mon nouveau casque audio mais d'abord place à l'intro. Depuis la dernière vidéo on a passé la barre des 2000 abonnés alors je voulais vous dire un grand grand merci. N'oubliez pas de partager ces vidéos parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à se faire connaître et qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses. Aujourd'hui je suis super contente de vous présenter mon nouveau casque audio. Ça fait quelques jours que je l'essaye et vous êtes déjà tout plein à me poser des questions pour savoir comment est-ce que je trouve et s'il faut passer le pas. Donc déjà c'est de la marque Shox et j'ai eu la chance d'essayer un nouveau casque qui est mini c'est à dire qu'il est justement ajusté pour les visages un peu plus petits. Mais je vous en dis plus tout à l'heure déjà je vais vous présenter un peu la marque et en quoi il se distingue des autres marques de casques audio. Donc Shox c'est le premier fabricant et innovateur mondial de la technologie par conduction osseuse. Donc la particularité de cette marque c'est qu'ils prennent une voix différente que les casques habituels. Là on n'est plus sur un casque qui couvre les oreilles ou qui rentre dans les oreilles mais on est sur un casque qui est par conduction osseuse donc qui vient se positionner juste devant les oreilles. On n'est plus du tout sur un casque qui va vous isoler des bruits extérieurs. Au contraire on est sur un casque qui va vous permettre d'écouter de la musique ou des podcasts tout en restant vigilant à tout ce qui se passe à côté. Au début je trouvais ça un peu particulier je me suis posé la question de si ça allait réellement me plaire mais j'ai trouvé ça incroyable. Comme vous le savez peut-être les écouteurs c'est interdit dans le cyclisme et pourtant c'est pas rare qu'on voit des cyclistes qui portent des oreillettes soit d'un côté soit des deux. Moi j'ai moi-même pris la mauvaise habitude de porter une oreillette d'un côté que ce soit sur mes entraînements longs mais aussi sur mes courses. Le problème c'est que de un on est parfois surpris par les bruits extérieurs de se faire dépasser par une voiture qu'on n'avait pas entendu devenir mais aussi de finir des courses avec des acouphènes et en particulier ma dernière course où j'ai gardé un acouphène sur plusieurs jours. C'est pour ça que ça fait quelques temps que je me pose la question de passer sur un autre type de casque et en particulier les casques à conduction osseuse. Donc comment ça marche ? En fait c'est un casque qui va vous faire des micro-vibrations sur la pommette et qui va atteindre directement votre oreille interne. Donc comme ça ça bouge pas les oreilles on n'a non plus rien sur les oreilles et franchement c'est très agréable à porter. La marque Shox il propose plusieurs modèles. Il y en a trois pour le sport, il y en a aussi un spécifiquement fait pour la communication par exemple au travail et il y en a même un proposé pour la natation avec un mp3 intégré. Donc moi j'ai eu la chance d'essayer le modèle open run et en particulier le modèle mini qui est plus adapté pour les formes de visage un peu plus petites. Il est disponible en quatre couleurs mais moi je l'ai eu en noir donc il est vraiment discrète et très sympa à porter. C'est un casque qui est super léger, il fait seulement 26 grammes. Autant vous dire que quand il est sur les oreilles on le sent même plus. Parfois je me demande où est-ce qu'il est et simplement je suis encore en train de le porter. Ce que j'ai particulièrement apprécié et qui convient tout à fait à ma pratique c'est sa grande autonomie. Il faut savoir qu'il tient huit heures d'autonomie et ça pour seulement une heure de charge. Il a aussi un dispositif qui s'appelle la charge rapide donc il suffit de le charger dix minutes pour avoir une heure et demie d'écoute. Donc ça c'est vraiment génial quand on est sur le vélo et qu'on a envie de passer vraiment beaucoup de temps à écouter de la musique. Il suffit de prendre dix minutes autour d'un café pour le charger et repartir pour une heure et demie de ride. Sinon il est étanche à la sueur mais aussi à la pluie donc on peut le porter vraiment pendant toute la sortie sans trop se poser de questions. Et moi je l'ai trouvé particulièrement agréable. Je sais pas si vous le voyez à l'écran mais j'ai un piercing juste à l'entrée de l'oreille et bien souvent j'ai vraiment très mal avec les écouteurs. Celui-ci vu qu'il vient se poser juste dessus ou même à côté du piercing je le sens plus. Si bien que maintenant je l'utilise pour le sport mais aussi pour écouter ma musique, mes séries quand je regarde la télévision à la maison ou encore au travail quand je vais écouter un peu de musique en même temps que je travaille. Donc voilà ce casque moi je l'adore il est vraiment très facile d'utilisation. En fait il y a deux boutons il y en a un juste sur le côté comme ça que quand on le porte il est juste vers l'oreille ça nous permet de changer de playlist et puis juste là à la base on a deux boutons qui nous permettent de régler le volume et puis aussi un des deux boutons on appuie longtemps ça va nous permettre de l'allumer mais aussi de l'appareiller au téléphone et vraiment ça se fait très facilement et très rapidement. Je l'ai appareillé à ma tablette à mon ordinateur à mon téléphone c'est vraiment ultra simple d'utilisation. Sur le vélo je l'ai trouvé vraiment génial. Premièrement je l'utilisais parce que moi sur les longs entraînements ou sur les courses j'ai besoin de me changer un peu les idées parfois j'ai besoin aussi de me recentrer un peu sur ma course quand je fais des courses longues des fois on a un peu plus de peine à avancer on a des fois des discours un peu négatifs et moi une de mes techniques c'est d'écouter de la musique ou d'écouter des podcasts mais le problème déjà on se coupe du son extérieur c'est pas toujours agréable d'avoir un écouteur dans les oreilles donc voilà j'ai testé ce casque ça fait une dizaine de jours que je l'ai essayé je l'ai essayé sous la pluie par beau temps en forêt en descente en montée et vraiment je suis vraiment surprise il ya juste peut-être par temps de pluie quand il ya vraiment beaucoup de bruit sur la route qu'on entend un peu moins bien la musique quand on est en descente mais sinon j'ai trouvé que la qualité était vraiment incroyable une chose que j'ai adoré et que j'imaginais pas au début c'est que en fait quand on est en forêt par exemple quand je fais du gravel ou du vtt j'écoute de la musique et en même temps j'entends les oiseaux chanter et ça je trouve ça génial parce que je sais pas vous mais souvent je me pose la question de savoir est ce que j'écoute de la musique ou est ce que je profite juste d'être en pleine nature et d'écouter les bruits de la nature donc là en fait j'ai plus besoin de réfléchir j'écoute les deux en même temps peut-être que je vous emmène avec moi pour l'essayer et comme je disais tout à l'heure là j'écoute les oiseaux en même temps que ma musique et j'adore ça et là il y a une voiture qui arrive je l'avais entendu l'inconvénient c'est que je m'entends chanter faux bon ben voilà on dit que des images vomi de mots vous l'aurez compris j'adore ces écouteurs j'arrête plus de chanter du débit à la fin de mes entraînements et sans culpabilité allez à vous de passer le pas maintenant donc voilà vous l'aurez compris moi ce casque je l'ai complètement adopté en seulement dix jours j'utilise maintenant au travail pour le sport et même pour le yoga quand j'ai envie de me détendre ici moi j'ai le modèle open run mini il est actuellement à 140 euros sur le site de shocks pour l'utilisation que j'en ai aujourd'hui c'est vraiment pas un prix excessif on arrive au terme de cette vidéo je tiens à remercier sincèrement shocks pour nous avoir gentiment donné deux casques à l'essai tiens vous rappelez d'ailleurs que cette vidéo n'est pas sponsorisée voilà avant de finir cette vidéo n'oublie pas de commenter partager et abonner pour ne pas manquer nos prochaines aventures ciao ciao